Ça chambre déjà entre bandes de touches. Eric, on a parlé de préparation physique, c'est votre partie. Comment on gère une équipe ? Quelles sont les recettes pour garder encore un peu de fraîcheur et 7 matchs en un mois ? C'est pas facile parce que là, cette année, moi j'ai jamais vécu. Et on est pas mal dans ce domaine-là, alors vécu, on a envie aussi chargée. La préparation, c'est une préparation qui a des objectifs particuliers au niveau des clubs comme Bordeaux. Il y a le championnat, il y a les Coupes d'Europe, il y a les Coupes nationales, il y a plein de choses comme ça. Donc il faut avant tout avoir des fondations qui sont suffisamment solides pour pouvoir enchaîner un travail fort, précis et de temps en temps sur lequel on appuie un petit peu plus fort pour avoir des résultats conséquents. Aujourd'hui, vous avez une idée de l'état de fraîcheur de votre joueur ? Vous savez s'ils vont être bien ou pas ? On est toujours sceptiques un petit peu parce qu'on les prépare pour qu'ils soient bien. On sait que c'est difficile d'enchaîner sur un troisième match dans la semaine, c'est toujours difficile, que ce soit pour n'importe qui. Ce qu'il faut, c'est sur une durée d'avoir des résultats et sur un match en particulier, c'est toujours très difficile. Sur une coupe, une finale de coupe, on peut faire une préparation, ça peut arriver, mais il faut être prêt sur toute la saison. Diara, Chalmé, Fernando, encore Chalmé, Chamac, ça a joué une touche de balle. Ça a joué bien avec ensuite le petit pont et la frappe d'Alonso un petit peu écrasée, mais que c'était bien joué. C'est dévié, David, cette frappe, beau, beau, belle séquence de jeu à terre en pratiquement une touche de balle, sauf après pour Alonso qui réussit à faire un petit pont et enchaîner une frappe déviée au dernier moment. Tout ça est parfaitement fait, c'était une attaque placée de la part des Bordelais. Bonnel, on s'est frappé en force, et pas de problème pour Riquier. Voilà Grand-Jurietti qui s'apprête avant Cali, qui a enfin, enfin rejoué 10 minutes cette semaine à Metz lors de la victoire Bordelaise 1-0. Grand-Jurietti, deux voies d'absence, comme Kavinagui d'ailleurs, qui lui aussi revient petit à petit. Voilà, Chalmé, ça c'est l'intervention de trop pour Mathieu Chalmé. Oui, c'est clair, c'est difficile pour lui, en plus peut-être que Neko au passage l'a attrapé. On va revoir ça, le changement, il intervient, ça c'est évident. Ah, il y a contact évidemment. Il est en retard, il est surtout en retard, Neko. Voilà la sortie de Chalmé, 50 ballons quasiment, en limitant 49 ballons joués par Chalmé. Ah oui, énorme. Et le retour de Franck Jurietti. Il pionne, à la lutte avec Jurietti. Ah, il va en tâche, très bonne intervention, applaudie par le public bordelais. Ah, mais ça joue toujours, pas de faute. Jurietti qui a joué ce ballon, et ensuite Berthaud, Berthaud pour Colleur. Voilà qui est fait, Colleur qui est passé, il est voulu bien le retour de Jurietti. Oh, le bon tâcle de Jurietti sur Colleur qui avait réussi un petit pont. Regardez, sur Cladus, c'est pas un petit pont, mais le bon tâcle défensif encore une fois. Faire des décalages, déliminés même, individuellement, quand on n'est pas lancé. Alors, peut-être avec Chamac, il a élancé. Choisi de s'appuyer sur Fernando, avec Wendel. Et on essaie de se rapprocher des 25 derniers mètres. Jussier. Pourquoi pas une frappe, il n'y en a pas eu énormément. Elle est écrasée de la part de Fernando. J'ai le sentiment, j'ai le sentiment que les Bordelais sont obligés, en plus de produire des efforts pour récupérer le ballon. Et puis, pour le moins, il ne donne pas l'impression, en tout cas, de beaucoup gêner, peut-être sur son ballon. Oui, effectivement. L'une des rares fois où c'est passé. Et ça peut faire mal. C'est Donner au train. Voilà la but pour Donner. Avec Fernando, c'est une action collective. Wendel, c'est à la limite. Et pour la première fois, la défense monégasque s'est fait piéger. Au moment où on n'y croyait plus, Olivier. Oui, oui, absolument. On va voir que, je crois que là-bas, sur le côté droit, c'est Koufret qui va mal juger la trajectoire du ballon. Il va être surpris. Regardez, ce ballon, deuxième poteau. Il y a une mauvaise... Oui, oui, c'est Koufret qui a raté son intervention. Ensuite, Wendel, lui, qui joue parfaitement le coup sur Fernando. Et c'est Chamac qui est passé par là, qui va inscrire le but. Alors, suivez bien Jussier, centre en retrait. La frappe de Fernando. Et suivez Chamac. C'est Chamac qui inscrit le but, qui est arrivé, lancé, pour surprendre le dernier défenseur. Il n'est pas en position d'orjeu, ne s'en veut-il. Donc, tout ça est parfaitement fait de la part de Bordeaux. Sur un jeu, encore une fois, un, deux, trois joueurs. Belle, belle transversale de Jurietti au départ. Tout ça a été parfait. Mais si, ils ont tout à fait raison. Parce que, malgré tout, ils sentent que moralement, ils ont pris une emprise sur leur adversaire. Alors qu'on voit la sortie de Bellion. Oui, on vous disait, 11 ballons touchés pendant 65 minutes. C'est peu pour Bellion. Mais en tout cas, il a quand même été présent. Nené s'est frappé. Colleur ! On s'est à côté. Il a bien failli inscrire son septième but de la tête dans le championnat de France. Yann Colleur. Et on voit aussi la qualité de Nené avec son pied gauche, David. Donner ce ballon pratiquement sur la tête de Colleur au deuxième photo. Ça passe juste, juste à côté du but de Ramé. Regardez, on a vu comment Colleur, il est quand même malin. pour se sortir du marquage de Thierry. Et c'est lui qui va frapper. C'est frappé, Nené. Deuxième photo, une tête. Et sans problème, capté par André Tramé. Oui, tête au second poté. Une photo pour Bolivar. Regardez, il monte bien. Bolivar, juste devant Gemali. Il s'est mis en grosse difficulté. Le coup franc qui a été renvoyé par la défense bordelaise. Et un bon ballon vers Alonso. A deux contre deux, quasiment les Bordelais. Avec cette frappe peut-être de Jussier. Jussier qui se retourne, qui donne un retrait. Et la frappe se déroule. 2-0. Bucine et Wendel. En contre-attaque, Bordel qui tue le match. Et Ricardo n'est pas très content. Il y a un gros problème. Oui, parce que Koufret n'a pas pu rentrer. Il n'a pas pu reprendre le jeu pour défendre. Ou en tout cas trop tard. Et sur le contre, Monaco t'as une priorité numérique. Absolument. Et ça a son importance. Puisqu'on va voir quand même que Alonso va réussir à éliminer son adversaire direct. Regardez, on a tous le ballon. Le contre est gagnant pour les Bordelais. Ensuite, ballon parfait au-dessus de l'écho pour Alonso. Qui va décaler Jussier. A ce moment-là, on a le sentiment que Jussier a perdu le ballon. Mais il temporise. Et il attend le replacement de Wendel. Ensuite, Wendel temporise. Choisit le bon moment pour frapper. Et là, on voit la discussion entre Koufret et le quatrième arbitre. Parce que normalement, c'est Koufret qui est avec Jussier. Suivez bien M. Fautrel. Regardez-le là-bas. Regardez sa main. Vous voyez, il fait signe. On le voit bien. Il regarde Koufret. Il lui fait bien signe de rentrée. C'est un peu tard. Oui, mais bon, il lui a fait signe quand même. À sa décharge, on peut reconnaître qu'il a fait signe à Koufret de rentrée. Après, vous voyez, Koufret, il arrive. Mais trop tard. C'est-à-dire, la vitesse de la contre-attaque est tellement rapide qu'il n'a pas eu le temps de rentrer. Et voilà. Et Koufret rentre sur la tèche. Donc, il n'y a pas de problème d'arbitrage là-dessus. C'est cette action qui semblait un petit peu litigieuse au départ. Oui, et puis c'est aussi peut-être que dans le système monégasque, la compensation n'a pas été faite. Puisqu'on le sait bien, Koufret est sorti. Donc là, il faut revenir dans un rôle défensif tout de suite. Donc peut-être que le joueur qui était destiné à remplir ce rôle était encore dans la phase offensive. Ilot, la frappe, elle est belle et elle passe deux coups à côté. Et le recrame qui exigeait trois hommes dans le mur. Nené, Vercoleur, la bonne tête. Allez, passion pour Jussier. Entrée d'Aubertan. Dernier changement du match. Les bacheliers de l'été. Gabriel Aubertan. Alors. Nené, Koufret. C'est Nené qui va s'en charger. C'est fait. C'est le but. 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 Et voilà, il signe une entrée gagnante dans le championnat de France. Nené, arrivé du Celta Vigo, qui sera entré en cours de jeu et qui avait connu déjà Ricardo en sélection olympique. Mais voilà qui prend l'initiative. Il est fort. Il est fort bien tiré. Ramé ne veut peut-être pas le départ du ballon. Il ne semble pas qu'il anticipe un centre éventuel, mais frappe puissante, bien jouée de la part de Nené. Je vous disais, la qualité, je vantais d'ailleurs sur la qualité de son pied. Oui, le RIC Bordeaux apprend vite. On n'a pas revu, entre guillemets, les défauts de Lorient et du Mans. Oui, effectivement. On a bien commencé le match. On est bien rentrés dedans. On a imposé notre rythme, notre jeu. Enfin, on a essayé. Et puis, les efforts ont payé en seconde période. Et voilà, c'est trois bons points. On tombe très bien avant cette trêve internationale. Pour le moral, au niveau comptable, on reste dans le premier wagon. Donc, c'est intéressant, après ce mois d'août, où il y a eu beaucoup de matchs. Alors qu'il est, vous êtes en tête du championnat. Ça compte, ça, ou pas ? C'est bien d'être dans les tout premiers, premiers, peu importe. Mais c'est bien d'être dans le premier wagon et de prendre des points là où il faut, quand il faut. Là, ce soir, c'était important. Contre Metz, c'était aussi très important. Je pense que le match de Metz, on a fait beaucoup d'efforts. Et ce soir, on n'a fait que prendre trois points à domicile. Même si c'est Brenaco, c'est le minimum pour rester devant. Alors, vous allez pouvoir retrouver les Bleus, le cœur léger. Oui, c'est sûr qu'après deux victoires, quand il y a des coupures comme ça, on est plus sereins.